Ici à Nice, il y a le soleil et la mer. Nice me rappelle beaucoup là d'où je viens. Rico Roberto vient de Guadeloupe. Il est installé à Nice depuis plus de 20 ans. Rico est artiste peintre. Les murs de son appartement sont recouverts de ses œuvres. C'est une synthèse entre une symbolique caribéenne avec des éléments amérindiens et aussi l'Afrique en général. L'Afrique que Rico découvrira après des études au Beaux-Arts. Son voyage sur le continent sera pour lui une véritable révélation. Ça m'a fait du bien de connaître et de découvrir l'Afrique. Et c'est cette partie qui me manquait. Nous avons des images quelquefois très déformées de l'Afrique. Parce que ce qu'on a entendu à l'époque de l'Afrique, on disait que c'était des sauvages. On ne s'en rendait même pas compte que nous nous critiquions nous-mêmes. Ses peintures sont souvent faites de matériaux de récupération. Tout ce qu'il peut trouver au hasard de ses pérégrinations. La mer ramène beaucoup de choses. C'est ainsi que je trouve des eaux. Je trouve des bouts de tôle. Faire à cheval. Et de belles parties de tôle rouillées qui reprendront une autre vie avec une autre dimension dans mon travail. Plusieurs fois par semaine, Rico monte sur la colline du château. Jadis berceau de la cité, l'endroit est doté d'un point de vue remarquable sur la ville. Un lieu idéal pour une séance de tai-chi. J'ai commencé le tai-chi, c'était en 1994, en Guadeloupe. Ce sont des pratiques qui donnent un certain équilibre. Un équilibre, une assurance. Parce que déjà, quand on se déplace, les postures et les enchaînements, il faut être ancré. Ancré dans le sol, dans la terre-mer. Et c'est ça qui donne l'équilibre. Si le tai-chi a donné un équilibre à Rico, vivre à Nice n'est pas non plus étranger à cette sérénité.